En début d'année, j'ai raté la sélection. Il y a eu pas mal de changements qui m'ont un peu perturbée. Quand j'ai fait les Jeux, j'avais déjà mal aux genoux, mais j'ai dû enchaîner avec deux championnats du monde, donc je me suis fait opérer au mois de décembre. Salut ! Salut ! Ça va ? Ça va et toi ? Ouais, ça va. Ton genou ? Ça va mieux. Et toi, ton épaule ? Bah écoute, moi nickel, ça va. J'ai repris l'entraînement. Ah bah trop bien ! Bon entraînement ! Bah toi aussi ! Allez, ciao ! J'ai eu un mois de béquille et j'ai enchaîné la rééducation vraiment trois jours après mon opération. On démarre sur vélo. Pour t'échauffer au vélo, comme la dernière fois, tu peux faire cinq minutes pour démarrer, pour te déverrouiller. En ce moment, je fais du cardio parce que ça fait un moment que je ne pouvais pas en faire avec mon genou, etc. Et donc, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile parce que c'est hyper intensif. Après une grosse déception comme ça, on a besoin d'un petit temps pour souffler. Et après, la solution que moi j'utilise, c'est de reprendre des objectifs atteignables à court terme pour avoir une motivation pour retourner à l'entraînement tous les jours. Et c'est comme à cheval, quand on tombe, il faut remonter tout de suite. L'entraînement, c'est pareil. Je suis très, très sourd avec ma famille et c'est ce qui m'aide aussi à toujours garder le moral parce que je les vois fiers de moi. Et le fait de voir mes proches, ça me donne aussi beaucoup plus d'énergie pour revenir le lendemain et attaquer de nouveau. Les objectifs cette année, c'est de reprendre confiance dans ce que je fais à l'entraînement et en compétition. Pour ça, je vais faire toute la saison du championnat de France par équipe de club. Et préparer au mieux une sélection au mois de septembre pour l'équipe de France de la saison prochaine. Mon objectif, c'est les championnats du monde en septembre parce que l'année prochaine, on a les championnats du monde qui qualifient au jeu. Et donc, ce sera ma compétition test avant les championnats du monde de l'année prochaine. Ce rêve de médaille, il est toujours au fond de moi. C'est pour ça que je continue de m'entraîner même quand une saison a mal commencé. Maintenant, c'est dans deux ans, c'est encore loin, j'ai du temps, il faut voir comment ça va se passer les prochains mois. Faire une médaille d'or au jeu, c'est mon objectif. Ce n'est pas un rêve. Et c'est vrai que c'est ce qui m'anime et ce qui me motive tous les jours à ne pas lâcher et continuer même dans les périodes difficiles.